Les usages sont multiples, le nombre de services que l'on peut faire est juste hallucinant, y compris dans des phénomènes, dans des scénarios de crise comme celui qu'on vient de connaître. Je rappelle qu'il a fallu très rapidement voir quels étaient les modes d'hébergement qui avaient mis en place les bonnes mesures sanitaires Covid. Ça, on pouvait le faire par rapport à Pidae. Je rappelle que l'information de savoir quels étaient nos hébergements, nos sites, etc., qui étaient ouverts pour pouvoir relancer les campagnes à minima, etc. Ça, on ne pouvait l'avoir qu'avec Pidae. Cette donnée, il fallait pouvoir la gérer en temps réel parce que nos campagnes devaient pouvoir être relancées, notamment via les réseaux sociaux, en temps réel. Je rappelle que les régions, tous, on a fait, les régions, les départements, qu'importe l'échelle, on a fait des opérations pour pousser à la consommation en circuit court quand les commerces étaient fermés. Et ça, c'était permis par Pidae. Je rappelle qu'on a tous des enjeux de tourisme de proximité. On est en train de lancer une application là-dessus et ça sera issu d'Apidae et rien d'autre. Karine rappelait que la culture, qui a été un des acteurs les plus touchés par la crise sanitaire, donc il a fallu relancer via la région très fortement la connaissance de tous les festivals qui se passent en région. Et donc, ça, en très peu de temps, la région a lancé une application avec 400 festivals qui ressortent. On a des partenariats, par exemple, avec le Crédit Agricole qui veut lancer une application qui s'appelle Escampette et c'est ici d'Apidae. On a lancé avec une autre région et deux autres départements un grand projet qui s'appelle la Vallée de la Gastronomie et c'est ici d'Apidae. Donc, vous voyez, je peux vous faire l'étalage de tous les services, de tous les usages et de tout ce qui doit produire du résultat. Parce qu'on a une obligation de résultat dans nos métiers et le résultat, au final, ça va être la fréquentation, ça va être la consommation touristique, ça va être tout le développement durable auquel on aspire. Et Apidae doit jouer un rôle crucial et central par rapport à ça. Sous-titrage Société Radio-Canada